Alors bonjour à tous et heureux de vous retrouver chers amis, j'espère que vous allez bien, on est toujours le dimanche 13 septembre 2020, 6h03, heure du Québec, on retourne dans l'enfer de l'année 2020 et la fameuse pandémie mondiale pour se retrouver avec The Mirror qui nous dit que la France établit un record quotidien d'infection avec plus de 10 000 nouveaux cas de coronavirus et l'Espagne aussi en proie à des augmentations vertigineuses. La deuxième vague de COVID en France n'a montré aucun signe de ralentissement alors qu'un record de 10 561 nouvelles infections a été annoncée la première fois que le nombre quotidien a dépassé 10 000. Wow! La France enregistrait un record de 10 561 nouveaux cas confirmés de coronavirus, la deuxième vague du pays, ne montrant aucun signe de ralentissement. C'est un nouveau record quotidien puisque le nombre a dépassé les 10 000 pour la première fois et c'est plus de trois fois le nouveau total d'infections annoncées par le Royaume-Uni samedi. Lorsque la France a annoncé ces derniers chiffres, il s'agissait du quatrième plus grand nombre de nouveaux cas annoncés jusqu'à présent dans la journée derrière l'Inde à 94, mais en une journée ça là les amis, 94, 409 000, les États-Unis 22 730 et le Brésil 13 971 nouveaux cas. L'Espagne, qui avait un record quotidien avec 12 184 nouveaux cas vendredi, n'avait pas encore annoncé ces chiffres. Le dernier décompte quotidien en France dépassant le précédent record de 9 843 nouvelles infections signalées jeudi mettant en évidence une résurgence de la maladie dans le pays. Cette hausse a conduit le gouvernement à présenter vendredi des mesures supplémentaires pour éviter un retour au verrouillage général mis en place plus tôt dans l'année. Le premier ministre Jean Castex a promis des mesures pour accélérer les tests et durcir les mesures locales dans les zones à forte infection. Dans sa mise à jour quotidienne, le ministère français de la Santé a également signalé que 772 clusters étaient en cours d'investigation, soit une augmentation de 86 au cours des dernières 24 heures. Au cours de la semaine dernière, il y a eu 2432 arrivées à l'hôpital pour la COVID-19, dont 417 sont entrés dans des unités de soins intensifs, a indiqué le ministère. Le bilan des morts depuis le début de l'épidémie de COVID-19 cette année dans les hôpitaux et maisons de retraite françaises a atteint 30 910 décès, avec 17 décès enregistrés au cours des dernières 24 heures. A-t-on ajouté, pendant ce temps, plus de 3 000 cas de coronavirus ont été enregistrés au Royaume-Uni par la deuxième journée consécutive, alors qu'un scientifique de haut niveau, Sir Mark Walpart, a averti que le pays est sur le point de perdre le contrôle. C'est la première fois depuis la mi-mai que les cas enregistrés dépassent les 3 000 par jour consécutivement et les chiffres viennent alors que le public est instantanément invité à ne pas organiser de week-end de fête avant que les restrictions de la règle des 6 n'entrent en vigueur lundi. Le gouvernement a déclaré qu'à 9 h du matin samedi, il y avait eu 3 497 autres cas confirmés en laboratoire au Royaume-Uni, légèrement moins que les 3 539 cas enregistrés vendredi. Le tableau de bord du gouvernement a indiqué que 9 autres personnes étaient décédées dans les 28 jours après avoir été testées positives pour la COVID samedi. Cela porte le total britannique à 41 623 morts, soit le cinquième nombre de morts le plus élevé au monde et le plus élevé d'Europe. Des chiffres distincts publiés par les agences statistiques du Royaume-Uni montrent qu'il y a maintenant 57 400 décès enregistrés au Royaume-Uni où la COVID-19 était mentionnée sur le certificat des décès, donc la France qui établit un nouveau cas, un nouveau record quotidien avec plus de 10 000 nouveaux cas. On n'est pas sortis de l'auberge, je vous l'avais dit, puis il y a encore des gens qui pensent que c'est une fumisterie, il y en a qui ont dit au mois de mars que c'était déjà fini. Le printemps, l'été sont passés et on n'est jamais sortis de cette crise-là et là tu as l'automne qui arrive. Attachez vos ceintures et tenez bien vos tuques.